Hello tout le monde Hello tout le monde Hello tout le monde Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Je sais que vous aimez beaucoup cette vidéo Je sais aussi qu'on sort à peine de Noël Mais vu que j'ai eu un petit peu d'argent Je me suis acheté quelques petits trucs Et je voulais vous faire un haul Tout simplement Parce que j'adore regarder des vidéos comme ça Et je sais que vous appréciez aussi Donc c'est parti C'est parti J'ai enlevé la bonnette Parce qu'on me dit souvent Que le son est mieux sans Donc comme d'hab c'est plus difficile à gérer Mais j'essaye Et puis si jamais ça va J'essaierai de baisser le son Donc c'est parti Donc c'est parti C'est vraiment très grand Pour ceux qui ne connaissent pas Je pense que les gens qui ne sont pas du Nord de la France Vous connaissez peut-être pas Parce que je crois qu'il y en a qu'en Belgique Après je ne veux pas vous dire de bêtises Mais voilà Et le ticket de caisse c'est un bon trigger Bref Je vais pouvoir vous donner tous les prix Avant de commencer Donc j'ai un rhume Donc je vais peut-être devoir faire des cuts Parce que je tousse et j'ai une voix de canard Voilà je voulais juste vous prévenir Et il y a une chose Que je ne pourrais pas vous montrer dans cette vidéo C'est un collier Un petit collier Que je n'ai pas avec moi Parce que je l'ai oublié chez mon copain J'ai oublié tous mes bijoux A part mon collier parce que je ne l'enlève jamais J'ai oublié tous mes bijoux chez mon copain Et mes poudoirés non plus Mes bracelets Mes bagues J'ai tout oublié Donc je ne les récupérerai pas avant Une ou deux semaines je pense Je suis dégoûtée parce que je me sens nue Quand je n'ai pas mes bagues Et en fait c'est un petit collier rat de coup Que j'ai acheté chez Maison Silène Pour 19€ Avec une petite croix Donc je n'ai pas de photo Mais je pourrais vous en montrer un similaire Parce que j'en avais un dans ma wishlist Qui venait de chez Victoria Et j'ai trouvé celui-là chez Maison Silène Et je pouvais l'avoir tout de suite Et moins cher donc j'ai pris celui-là Vous verrez juste que les maillons Enfin vous ne verrez pas du coup Mais les maillons ne sont pas exactement pareils Donc je vous mets une photo Et puis dans une autre vidéo Quand je le récupérerai je vous le montrerai Voilà on peut commencer Je vais un petit peu dans n'importe quel ordre Déjà chez Famille Flourge J'ai acheté une courte Parce que oui on est en 2024 D'ailleurs c'est ma première vidéo de l'année Enfin que je filme Parce que je vous ai déjà souhaité Une bonne année normalement Mais au cas où Parce que je crois que je vous l'ai souhaité A la fin de ma vidéo Enfin bref c'est un bazar dans l'organisation Au cas où Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année à tous Une bonne santé Meilleur vœux A toute votre famille A tous les gens que vous aimez Voilà J'espère que 2024 Sera l'année de la réussite Pour vous Comme pour vos proches Et voilà J'ai acheté une courte J'ai acheté la même à mon copain et moi Parce que Donc elle a coûté 4,99€ C'est vraiment pas cher Et elle fait 500ml je crois Enfin la moitié d'un litre quoi Et en fait avec mon copain On veut vraiment boire plus d'eau Parce qu'on n'en boit pas assez Surtout moi Je peux passer mes jours sans boire d'eau Et c'est très grave Donc je me suis dit Je vais prendre une courte J'en ai déjà Et au final Elle vise tout le temps Le placard à courbes Mais je me suis dit vraiment C'est elle là Il faut que je la prenne tout le temps Avec moi C'est de la marque Five Five Enfin je ne sais pas comment on prononce Du coup Mais il me semble que C'est une marque Qu'on peut trouver chez Aldi Ou chez Lidl Si ma mémoire est bonne Elle est couleur beige crème Elle est vraiment trop mimi Et euh Je vais boire plus d'eau Ensuite Toujours chez Famiflora J'ai trouvé ces shampoings OGX Alors C'est des shampoings que j'adore Qui sont très gros Et qui coûtent très cher Genre en France Vous trouvez ça aux alentours des 9-10 euros En temps normal Et là Donc j'ai trouvé le conditionneur Enfin du coup Enfin Pour moi c'est un peu un après shampoing Bref Donc le conditionneur Et le shampoing Je vais vous dire Le shampoing Je l'ai payé 6,99 euros Et le conditionneur 5,99 euros Et je suis plutôt contente de mon affaire Parce que j'aurais acheté ça Chez Carrefour Méchant d'oreille pour 20 balles 20 balles Et le Les marrons comme ça A la caratine C'était mes C'est mes favoris Parce que je les ai un petit peu tous testés Et vraiment ceux-là C'est mes préférés Et en plus Ils sentent bon Mais ils sentent bon nom de Dieu Donc je suis super contente Ils font plein de trucs chez Famille Florella Ils avaient des bougies Donc je vais vous en montrer une après Ils ont des stocks Mais Un truc de ouf De Yankee Candle Ils ont Des Des W Je sais plus ce que c'est la marque Je suis désolée Mais c'est des bougies Qui coûtent une blinde Avec une méchante voix Ah non c'était peut-être W Enfin un truc comme ça C'est une dinguerie comment ça sent bon Bon par contre là Je suis seule à la maison Donc j'en profite pour faire Des vidéos Mais c'est la tempête On ne peut pas tout avoir Donc si vous entendez Parfois des rafales de vent Je suis désolée Pour la pluie ça va Il n'y en a pas Ou alors trop fine Pour qu'elles s'entendent Sur les Vélux O Chez X Ensuite Toujours chez Famille Florella J'ai racheté Le fixateur à maquillage De chez Biface Alors De base on le trouve aussi Chez Action J'en ai un là Mais il est Vide en fait Enfin il est quasiment terminé Je le rachète souvent Et pour être très honnête avec vous Je ne peux pas vous dire si ça fonctionne Parce que En fait Mon maquillage Souvent tient bien Mais est-ce que c'est à cause des produits Ou à cause de ça Je ne sais pas Donc Si des gens l'ont déjà testé Et veulent donner leur avis Allez-y Allez-y Parce que moi franchement Je ne pourrais pas être objective Je ne pourrais pas vous dire Allez-y achetez Pourquoi j'achète ? Parce que je suis Enfin dans ma tête Je trouve que ça termine mon maquillage en fait Et que Je n'ai pas passé 4 heures à me maquiller pour rien Enfin je ne passe pas 4 heures à me maquiller Mais vous m'avez compris Alors je ne vais pas vous dire de bêtises Mais normalement Je l'ai payé Ouais voilà 2,79€ Ça fait plusieurs fois que je le rachète Je me dis pourquoi pas J'ai acheté 2 boîtes 2 grosses boîtes comme ça Et le couvercle Je me fais ce qui ne se passe C'est juste des boîtes Comme ça De rangement C'est des boîtes de rangement 28 par 27 par 14 pardon Elles sont rectangulaires Et celle-ci elle est beige J'en ai pris 2 C'est pour faire des boîtes à souvenirs en fait Je vous ai déjà fait une vidéo Mes boîtes à souvenirs Alors j'en ai une avec mon copain Mais du coup je ne voulais pas montrer Parce que ça c'est vraiment personnel Et 2 petites Tout confondues Et je me suis dit Je vais acheter des grandes boîtes Plutôt que de stocker ça Dans des boîtes à chaussures Je vais mettre dans ça J'en cherchais depuis longtemps J'ai payé à l'unité Elle coûtait 3,99€ Il y avait plein de couleurs Mais j'ai pris crème C'est vraiment trop ma couleur en ce moment J'ai pris La cour de la sortie Ensuite je vous parlais des bougies Là à l'instant Et donc il y avait aussi des bougies My Jolie Candle Donc j'ai craqué Il y avait plein Il y avait linge frais Vanille Monoeil Et fleur de thé Alors linge frais Je vous avoue Ça sentait bon Monoeil aussi Mais ça sentait vraiment trop les vacances Et ça En fait si je pouvais vous faire sentir Je vous jure que c'est un dinguerie Je l'ai payé 28,49€ Et en fait dedans on a un bracelet En acier inoxydable Avec des petites perles Noires Donc je suis très contente J'adore ces bougies Parce qu'elles sentent super bon Et c'est des odeurs qui sont assez naturelles Enfin c'est pas genre Des odeurs qu'on peut retrouver chez Yankee Qui sont parfois super chimiques Et c'est ce que j'aime pas J'en avais déjà une Du coup Celle là c'était les jardins de Kyoto Et elles sont des Je l'ai pas fini parce que je veux la garder Et ça sent genre le jasmin, un pivoine et tout Mais dinguerie Je ne veux pas la terminer parce qu'elle sent trop trop bon Là on est sur une très grosse bougie Avec une texture, enfin une très grosse bougie Avec une texture un peu Granuleuse Et je vous avoue qu'une fois que j'ai enlevé le bijou J'ai complètement détourné mon attention de la bougie J'ai juste Je vais réussir à parler Je l'ai juste mis à l'entrée de ma chambre Comme ça elle sent tout le temps un petit peu Il n'y a même pas besoin de l'allumer Wow C'est une dinguerie Mais c'est assez, elle est plus petite Quoi qu'elle a l'air plus large Je ne sais pas Celle-ci est plus petite Elle est ici Et celle-là on est sur des odeurs de fraisias, jasmin et muc Donc dans ma première bougie My jolie candle Que j'avais eu à mon anniversaire J'avais eu ces boucles d'oreilles là Supposées être en argent Mais en fait quand je les ai En fait les bijoux J'y porte un grand soin Je les lave tous régulièrement avec les produits adaptés Et les bijoux qui sont en argent Mais avec des petits brillants comme ça Je les lave avec du liquide vaisselle En fait du liquide vaisselle Pas abrasif, rien de spécial Et en fait La dernière fois que je les ai lavées J'ai l'impression que c'était la fois de trop Et elles ont commencé à rouiller Donc je suis un petit peu dégoûtée Parce que je les aimais tellement mais tellement Et j'arrive pas à les trouver Enfin trouver des similaires en tout cas De toute façon il faut que je change mes boucles d'oreilles C'est une catastrophe Parce que là même ma perle Elle a perdu son petit revêtement nacré Alors que c'est de l'or Mais enfin la boucle d'oreilles est en or La tige est en or Donc là enfin La perle n'est pas du tout en accord Qualitativement avec la tige Je parle trop Que là ils avaient dit que c'était de l'argent Et ça a rouillé Là ils disent que c'est de l'acier inoxydable C'est moins qualitatif l'acier inoxydable que l'argent Mais je me dis au moins Ca va pas rouiller Des bijoux en acier inoxydable Je disais j'en ai plein Et ça bouge pas Vraiment ça bouge pas Donc j'ai absolument le droit de la brûler En sachant que C'est une dinguerie comment elle sent bon Enfin franchement je suis tellement fan de ces bougies Donc je suis très contente de mon achat Je n'ai pas acheté un bonsaï Mon copain avait acheté ce bonsaï Donc Marcel Les abonnés Marcel Ça fait un petit moment qu'on l'a Je dirais que ça fait depuis septembre octobre Il sent pas bon parce qu'on lui a bien Un produit pour la croissance Marcel ne sent pas bon Et là mon copain avait la lubie de lui trouver un pot plus grand Alors oui Certes Il lui fallait un pot plus grand Parce qu'il était vraiment tout sérieux Donc c'est pas un vrai bonsaï C'est pas un vrai bonsaï Marcel je précisais Je pense que c'est un buis Mais bon ça fait quand même un petit arbre mignon Soit Donc oui il lui fallait vraiment un pot plus grand Mais en fait Il s'est passé que mon copain a craqué sur un autre bonsaï Plus grand Plus cher Mais du coup cette fois en vrai Donc on l'a appelé Bob Il a acheté Bob Un plus joli pot pour Bob Je vous mettrai peut-être une photo Je lui demanderai une photo de Bob Un plus joli pot pour Bob Un plus grand Il a dit je vais mettre Bob Dans le grand pot Et Marcel dans le pot de Bob Donc du coup Marcel a un plus grand pot Voilà Mais il m'a dit Si j'achète Bob Je ne pourrais pas m'en occuper Enfin je pourrais pas m'occuper de deux bonsaïs J'ai pas la place Donc j'ai dit bah ok Je vais prendre Marcel Pais à son ami Il va peut-être finir par mourir un jour C'est le début de la fin Bon J'arrête ça lui fait perdre trop de feuilles Mais voilà Marcel Du coup par contre le bonsaï je ne peux pas vous dire combien il a coûté Parce que j'ai juste récupéré l'ancien bonsaï de mon copain En tout cas je sais que celui-là on l'avait payé quelque chose dans les alentours de 16 euros Ce qui est très peu On se doute bien que ce n'est pas un vrai bonsaï Et celui qui l'a acheté là il l'a payé 35 euros C'est un vrai bonsaï hein Il a une petite étiquette et tout machin Il est content Je suis contente Dernier truc que j'ai acheté chez Famille Flora C'est une petite poubelle Elle est riquiqui et elle est encore crème Elle fait 5 litres Mais en fait j'avais pas de poubelle dans ma chambre C'est que des sacs de shopping que j'utilise comme poubelle Sauf que du coup ils sont à vue Enfin cachés derrière mon miroir là par terre C'est pas très beau Et du coup je me suis dit On arrête les conneries La poubelle elle coûtait tellement pas cher Elle coûtait 1,99€ J'ai payé la poubelle C'est pas cher du tout Et du coup J'ai acheté 2 sacs poubelle à 2,59€ l'unité Donc ma petite poubelle Elle fonctionne comme ça C'est avec un petit bâton comme ça Et à l'intérieur bah C'est une poubelle classique Qui me coûtent Enfin Ouais Je parie qu'on vous a jamais fait du tapping sur une poubelle Elle est vraiment kiki mais voilà Et du coup je vous disais j'ai acheté 2 sacs poubelle de 3 à 5 litres J'aurais dû prendre des plus grands Je sais pas pourquoi j'ai pris des petits Enfin Je me suis dit 3 à 5 litres ça va aller Après c'était des 5 à 10 litres Je me suis dit Donc j'en ai 20 dans chaque sachet Donc j'en ai pour un petit moment quand même C'est parce que j'ai vraiment tenu à en prendre mais de toute façon sinon il y en a chez moi des petits sacs poubelle pour genre poubelle de salle de pain etc Je me suis dit Je suis désolé j'arrive pas à arrêter ce trigger S'il est trop bien Ensuite je vais vous montrer des trucs que je n'ai pas Enfin que j'ai plus acheté chez Family Flora Genre là j'ai fini Je voulais vous montrer ce planeur parce que je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois Mais il est tellement beau qu'au pire je vous le remontre Donc c'est un planeur 2020 Enfin un agenda si vous préférez 2023, 2020, enfin 2024, 2025 Trop beau comme ça Avec plein de petites fleurs et feuilles Je crois que je vous l'ai déjà montré Mais bon Donc en fait vous ouvrez On arrive sur ça Donc je ne sais pas à quoi on sert Mais voilà Donc ce planeur appartient Je ne sais pas pourquoi je dis planeur Donc vous avez des stickers Vous avez des stickers Vous avez des stickers Vous avez tous les jours de tous les mois Normal du coup c'est un agenda Mais je pense que dedans je marquerai Donc un petit peu tout Genre de voir Vidéo etc Ça va être bien pratique pour s'organiser Enfin c'est bien pratique pour s'organiser Faut que je l'utilise Faut que ce soit aussi une résolution Et voilà Ça par contre je serai incapable de vous dire Combien je vais payer Mais je vais payer moins de 5 euros C'était chez Action Ensuite ceci Chez Yves Rocher Alors j'avais kiffé l'odeur Mais vraiment L'odeur du litchi J'y verrais autant l'autre odeur Les épices là J'adore les épices canel etc Mais je trouve que l'odeur n'est pas très fidèle Mais que ça Dinguerie Je suis super contente Parce que je n'avais même pas fait attention A ce qu'il y avait dedans Et je suis trop contente On a d'abord Un mini gommage Ça a dû me coûter Un truc genre 9 euros je pense Ensuite on a Un petit pain Touche Enfin j'ai le douche aussi si vous voulez Oui mais donc c'est une catastrophe Je l'ai refait dans Une semaine Ça sent Ça sent un peu L'oasis tropical Le truc qui n'a rien à voir Mais Enfin On sent vraiment bien L'odeur du litchi quand même Donc Je suis giga contente Ça sent super bon Ensuite Petit lait pour le corps Donc ça J'aime pas Les laits pour le corps de base Déjà j'utilise pas trop Mais en plus les petits formats comme ça De chez Yves Rocher Genre c'est non En fait faut Faut se battre avec le produit et tout Non Et oh mon Dieu Je suis trop contente Un petit Paume à lèvres en fait Tout simplement Un petit paume à lèvres en fait Tout simplement Je vais pas le mettre là parce que j'ai mis du gloss Je suis super contente Voilà Et dernier Mais vraiment dernier produit là Le dernier produit que j'ai acheté Et pas des moindres Une paire de Converse Alors Vous me connaissez peut-être pas assez Pour savoir que j'aime beaucoup les Converse C'est ma quatrième paire Et actuellement du coup ma troisième paire Parce que mes chaussures je les garde Très 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 longtemps C'est à dire que là Déjà je m'étais pas achetée de paire de chaussures depuis longtemps Mes dernières chaussures c'était mes Vanessa Woo Donc là je vous accorde Elles sont dégueulasses Je les ai pas lavées Ça fait deux ans Que je les ai Elles sont un petit peu abîmées Mais je trouve que la qualité C'est pas trop ça Enfin elles se sont vite dégradées en tout cas Mais les Converse C'est une dinguerie Il y a une paire de Converse que j'ai depuis 2018 Après c'est des Converse en cuir Elles sont blanches mais elles sont en cuir Donc voilà Je vous ferai peut-être un jour Un truc où je vous montre toutes mes chaussures Mais je suis pas vraiment une grande fanatique de chaussures Et je vais arrêter de vous faire attendre Parce que c'est pas sympa Tadam Elles sont trop mignonnes Alors oui elles sont toutes simples Je... voilà A la base je voulais celles Je cherchais celles en cuir noir Donc je les ai pas trouvées J'ai trouvé celles-là Et je me suis dit J'ai déjà des Converse en cuir noir Pour l'automne, hiver Je peux les mettre n'importe quand J'ai pas froid Donc je veux toujours celles en cuir noir Mais celle-ci elle me faisait de l'oeil Et elles étaient à 60€ Je regarde dedans Il n'y a plus le prix Mais sur mon ticket de cage Je me rappelle Parce que même C'était pas indiqué Qu'elles étaient en promotion Et du coup Quand je suis passée à la cage Je me suis dit Waouh je devais payer 96€ J'ai payé 60€ Donc Converse Ça taille très très grand Donc Enfin très très grand Moi j'ai un très Enfin j'ai un problème C'est que Je fais du 39 Je suis pointureux J'ai plein de marques Mais je sais jamais en fait C'est un vrai problème pour moi Les chaussures Parce que je peux pas commander Sur internet en fait Celle-ci par exemple Je l'ai prise en 40 Parce que je fais du 40 En Converse Ça je le sais par contre Mais mes pieds Donc Bon Pas jusqu'au fond de mes chaussures Mais J'ai mon pied droit Qui est super large Et du coup Si je mets des chaussures Comme ça Et bah là Ça me sert trop Donc je suis obligée de passer A une pointure au dessus Donc c'est pour ça Que c'est compliqué pour les chaussures Parce que des fois Bah je peux trouver genre Des sandalettes Des petites chaussures d'été Ou quoi En 39 Ça me va Très bien Mais les baskets Les boots Ce genre de choses Pas possible Par exemple Là je cherche Aussi une paire de boots Parce que celles que j'ai là Elles sont déglingues Mais je sais Faut vraiment pas avoir de dignité Pour continuer à les mettre Et en fait Et en fait Faut absolument Que je m'en achète Une paire Et j'en avais essayé Chez Milim T'es trop belle En 40 Même pas à peine Beaucoup trop petit Et c'est un truc Qui me handicap de ouf Parce que du coup Je peux pas Enfin je peux pas Enfin je me prive Parfois de mettre D'acheter Et de mettre Certaines paires de chaussures Parce que je me dis Wow ça me fait Un giga grand pied Et là Je m'étais toujours Refusée D'essayer des converses À plateforme Enfin j'en ai une paire Mais c'était basse Donc je me suis toujours Dis Ça passe Mais je me suis toujours Refusée Vraiment les montantes À plateforme Je me suis dit C'est mort ça va faire Un giga grand pied Bah pas du tout Justement Je trouve que justement Vu qu'elle a la plateforme C'est harmonieux Ça fait un gros truc Que si c'est avec Une semelle fine Justement ça allonge le pied Et là on se rend compte Que j'ai un grand pied Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire J'ai essayé de l'expliquer À mon copain Je pense qu'il a compris Enfin bref Je les ai achetées Chez Snipes Je pense que ça se prononce Je suis jamais allée Dans ce magasin Elles sont trop mignonnes À la base Je cherchais des camps En plus Mais elles se revendent Tellement trop chères Sur Vinted Et sans pouvoir En essayer Du coup Bah je peux pas En commander Mais elles sont trop mignonnes Franchement ça me suffit Largement Voilà c'est parce qu'elles sont Pas bien lassées Mais enfin Elles sont normales quoi Elles sont trop mignonnes Et vu que ça fait Bah deux ans Que je me suis pas acheté De paire de chaussures Je suis très très contente Je les ai pas encore portées Parce qu'elles sont pas encore Imperméabilisées Je voulais les garder Toutes propres Pour la vidéo Et puis de toute façon Il pleut trop là J'habite dans le nord Il pleut trop en ce moment Clairement pour les mettre Mais elles sont trop mignonnes Elles sont du coup Bah beige Comme ça La caméra je trouve Bon ça C'est quand même assez fidèle Vous voyez je suis encore Dans le On est encore dans le beige Dans le beige Dans le crème Tout ça Voilà Et super reconnaissant du coup D'avoir eu de l'argent à Noël Pour pouvoir me les acheter Voilà Merci mamie Voilà Donc la vidéo touche à sa fin Mon ordinateur n'a plus de batterie Donc Faut que J'arrête la vidéo Je voulais juste vous montrer Vu que j'ai fait Une vidéo haul de Noël Il y a pas longtemps Et que je vous ai montré Que j'avais une Une coque de Mac Je voulais vous montrer Ma petite coque Parce qu'elle rend super bien Bon vous voyez pas bien du tout En fait Mais voilà Il y a des petites paillettes Comme ça Elle est trop belle Voilà 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 Donc Je vous fais à tous De très 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 Gros bisous Je vous souhaite encore Une bonne année Une bonne nuit Et je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada